Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que t'as déjà vu une vidéo d'un reportage animalier mais qui parle de youtubeurs sur un fonds de jeux olympiques de natation ? Hein ? Ça te dit quelque chose ? Bah si c'est non, bon visionnage ! Bonjour, c'est Xessimus. Aujourd'hui, un reportage sur comment les youtubeurs sauvages arrivent au YouTube cave. C'est parti ! Avec son incroyable départ, Amaury Levaux qui est très très bien parti. Il sort à hauteur de la ligne d'eau numéro 5 et de Nathan-Adriane qui est l'américain le plus rapide cette saison sur l'aller-retour. Il va falloir s'accrocher Amaury et c'est bien ce qu'il fait. Il est en train de se coller à la ligne pour essayer d'attraper la vague de Nathan-Adriane. Qui est parti comme une balle Nathan-Adriane qui va virer en première position. C'est parti extrêmement vite, extrêmement vite pour ce relais 4 fois 100 mètres d'agir François. Oui, il a passé un bon virage, une très longue coulée Amaury Levaux. Il est en train de revenir. Il est dans le poitur de tête mais c'est extrêmement serré. Les 4 équipes favorites sont là. Les américains à la lutte avec les australiens mais Amaury Levaux il est dans le coup. Il est à la troisième place à égalité avec les russes et il va passer le relais certainement en troisième ou quatrième position. Allez, Fabien Gillot qui va prendre le relais en troisième position. Troisième, troisième Amaury Levaux. Oui c'est super ce qu'il a fait Amaury. 48-13 pour le chrono d'Amaury Levaux qui s'est très très bien accroché. Fabien Gillot maintenant vice-champion de France lors des derniers championnats à Dunkerque. qui est qualifié en individuel et qui est donc le deuxième relais en français. Ah c'est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On reste dans le trio de tête, c'est très serré. Il est troisième Gillot. Troisième pour l'instant Michael Phelps sur les américains. Deux camps, l'Australien Target et troisième Fabien Gillot. Énorme coulée de Michael Phelps qui a mis deux mètres à Fabien Gillot sur la sortie du virage et Michael Phelps qui est en train de se porter en tête. Oh il est très fort, il est très très fort. Le youtubeur sauvage a fait la moitié du chemin. Mais... On ne sait jamais sur quels problèmes on peut tomber. Le youtubeur sauvage a plusieurs prédateurs et ennemis. Face au danger, le youvage hésite à continuer et se demande s'il fait demi-tour pour tout abandonner. Et c'est ce qui différencie le youvage des bons youtubeurs. Le prédateur mortel pour le youvage est sans aucun doute le manque de motivation. Il y a parfois des youvages qui arrivent à la moitié du chemin, mais personne ne sait comment. En voyant ça, le youvage qui travaille dur pour atteindre le youtube game se dit que lui aussi peut avoir ses chances. A présent, il se met à analyser la situation pour obtenir les meilleurs chemins à emprunter. Il sait qu'il ne veut pas devenir comme ami Mojito, alias Citronade du Maghreb. Alors il réfléchit, encore et encore, utilisant tout le sopalin qu'il possède pour se détendre dans le but d'être en forme pour la traversée finale. C'est le dernier relais, c'est difficile dans les derniers mètres. Allez Yannick ! Toujours deuxième ! Deuxième au dernier relais des Français derrière les Américains. Les Français au coup d'un coup d'avec. L'Australie, ça va se jouer entre les Américains. L'Australie Agniale est en train de revenir. Il revient sur l'Américain, ça va être très chaud ! Attention parce que Ryan Lochte, il va lui mettre une mine au virage, mais il le sait ! Yannick Agniale, il va essayer d'aller le gratter dans la dernière longueur. Il y a tout un revenu à hauteur. Oh le virage à Américain ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième toujours ! Allez Yannick ! Une longueur à parcourir pour aller les chercher ces Américains ! Il faut leur faire le coup à l'inverse ! À l'inverse de Pékin ! Et l'émiscentième année va faire défenser ! Allez ! Ryan Lochte, il passe à Yannick Agniale ! Lochte Agniale ! Agniale ! Il est en train de remonter ! Il va le faire ! Il va le faire Yannick ! Allez Yannick ! Il va le faire ! Oui 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 ! Attention ! Il s'est prêt ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! La morale de cette fin est que personne n'attend le YouTube Game. C'est le YouTube Game qui vous atteint. Alors, patience, Yuvage. J'ai décidé d'avoir choisi la compagnie existible, cher Lines. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. N'hésitez surtout pas à parler de nous à vos amis, à vos familles, à vos chiens. Quoi qu'il en soit, mercredi prochain, un rap bien lourd est prévu pour vous. Et la semaine d'après, une vidéo sur M. Amixem est prévue. Si vous ne voulez rien rater de nos vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est Existimus. Over.